Merci beaucoup, Mme Rajavi et chers amis. C'est avec un grand émotion que j'ai entendu les paroles, très profond en sentiments et en vérité, de Mme Rajavi. Et après cette introduction, au point de vue des sentiments, même avec ma meilleure volonté, je ne serai pas à la hauteur de l'intensité et de l'émotion avec laquelle elle s'est exprimée. Mais à mon niveau, je dois vous dire que je suis très honoré de pouvoir vous rencontrer, vous tous et vous toutes, après les souffrances, l'expérience que vous avez suivie à Achraf et à Camp Liberty, et de vous voir libre en condition d'épanouir votre personnalité après vous avoir connu dans une situation où tous les droits vous étaient méconnus et ignorés. Cet exemple montre deux choses, l'exemple que vous avez vécu et que nous avons suivi. D'un côté, la force de la volonté, de la persévérance dans les principes et sans but attendre. Et d'un autre côté, que le droit existe. Dans le cas de la situation à Achraf, c'était les droits internationales qui ont été méconnus par les autorités de l'Irak. Et vous avez pu voir qu'on a trouvé que ces droits pouvaient être entendus par un juge, qu'une procédure avec toutes les garanties a été ouverte, que des preuves, des témoignages ont été réunis. Ils sont sous la protection d'une cour de justice et, attendant le moment où le responsable principaux, le premier responsable de cette méconnaissance du droit que vous avez subi à Achraf, certaines circonstances et éléments juridiques soient réunis pour qu'ils puissent comparaître devant une cour de justice et être rendu responsable de la violation des conventions de Genève. Il est certainement extraordinaire que le massacre auquel a fait référence Mme Brachari et dont vous êtes également témoin et survivant, c'est toute la situation d'impunité absolue actuelle. Alors, la question se pose quels sont les moyens dont dispose l'humanité pour faire face à cette offense à l'humanité ? Et ce n'est pas une réunance. Qu'est-ce qui signifie ces massacres ? Car les instruments juridiques existent. Vous devez savoir, et vous le savez certainement, qu'après la deuxième guerre mondiale, la communauté internationale s'est donnée un instrument pour prévenir et sanctionner les crimes des génocides. Il est devenu norme obligatoire depuis 1948. Et cette convention était en vigueur à l'intérieur de l'Iran, lorsque les massacres ont eu lieu. Donc, cela faisait partie des droits internes de l'Iran. Non seulement les droits communs, les droits pénales, ont été ignorés, les droits pénales iraniens, mais également la convention contre le génocide ratifiée par l'Iran avant que les massacres soient commises. Une autre norme des droits internationaux, comme celle du Pacte international des droits civils et politiques, approuvée par la communauté internationale en 1966, et qui, les sanctions interdibles, les sanctions obligent au respect des droits à la vie, les droits à la dignité des personnes, l'interdiction de la torture, les droits à un procès équitable. Cette convention était également en vigueur en Iran lorsque vos droits ont été ignorés. Par conséquent, lorsque vous demandez justice, vous avez les droits de votre côté. Où est le problème ? Le problème est que les crimes de saine nature qui sont commis avec les instruments d'un État sont d'une telle envergure que leur poursuite, leur exigence devant une cour de justice, demande à répondre à cette question, à plusieurs questions. Première, quels sont les faits ? Ensuite, quels sont les droits applicables ? Ensuite, où est une cour de justice qui a la compétence pour connaître ces faits et appliquer ces droits ? Les faits sont connus. L'identité des victimes est également connue. Mais vous avez raison pour demander que cette connaissance que vous avez, soit une enquête, soit menée également par une instance indépendante, une instance internationale qui puisse mener une enquête approfondie, qui puisse contraster et ratifier ce que vous avez connu directement et souffrir directement. C'est le droit à la vérité. Une commission pour établir la vérité. Vous avez également le droit à la réparation des victimes. Et vous avez le droit à la justice. Et c'est donc sur cette dernière dimension, la justice, que je vais vous dire quelques mots tout de suite. où se trouve une cour de justice à laquelle porter ces crimes ? Nous avons le grand problème là, la cour de justice. L'idéal, tous les juristes sont d'accord, c'est que cette cour de justice s'ouvre en Iran. ce sont les cours de justice iraniennes, celles qui devraient en premier lieu inquiéter sur ces crimes, parce que les victimes sont là, les personnes qui ont connu, les témoins de ces victimes sont là. Et la société iranienne est la première qui a intérêt à connaître ce qui a été fait avec l'exemple d'un procès juste et équitable. Donc, ça sera, comme Mme Al-Jadri a indiqué, la preuve qu'un changement se produit vraiment en Iran le jour où cette enquête judiciaire pourrait être ouverte en Iran. Maintenant, tant que cela n'a pas lieu, le droit a également d'autres instruments pour poursuivre les crimes de sa nature. Ces instruments sont singulièrement de deux ordres. D'un côté, les cours de justice nationales, d'État, qui reconnaissent les principes du droit à... les principes de la juridiction universelle de l'application des sanctions contre la violation du droit international, comme c'est votre cas. Et vous avez vu que dans les cas de la violation de vos droits à un strafe, il y a eu une cour qui appliquait ces principes. Et donc, il faut continuer à préparer et trouver que des cours de justice nationales puissent ouvrir une enquête sur ces crimes-là. On l'a essayé également aux États-Unis. Et je ne peux pas donner de détails là-dessus, mais c'est une possibilité qui doit être poursuivie et qui sera certainement en suivi. Il y a également, ça a été évoqué dans la conférence d'avant-hier, le droit et la possibilité d'accéder aux tribunaux internationaux. On a parlé, on a évoqué, c'était un ancien procureur des États-Unis qui avait fait mention d'une cour internationale. Et vous avez raison, que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la compétence pour créer cette cour internationale comme il a été fait pour des crimes de la même envergure commis dans certains pays d'Afrique ou en Europe, la Jugoslavie, le Rwanda, etc. Mais il y a également la cour internationale de justice qui a été créée en 1998 dont le traité de Rome est déjà en vigueur depuis l'année 2002. Cet traité de Rome établit une compétence temporaire pour les crimes qui ont été commis à partir de l'année 2002. Mais, étant donné que dans les cas de l'Iran, il y a des crimes commis certainement à partir de 2002, donc ils sont sous la compétence temporaire de la cour, mais il y a les problèmes, vous vous direz, mais la plus grande partie, la grande partie des morts ont eu lieu en 1988. Donc la cour n'a pas de compétence sur les crimes en 1988. Non. Parce que dans la mesure où certaines personnes qui ont été arrêtées, leur corps n'est pas encore apparu. Ils sont disparus. En droit international, ces dernières années, c'est consolidé la doctrine d'après laquelle, aussi longtemps que le corps n'est pas apparu, on considère qu'il y a une situation de séquestre permanent. Il y a un crime continu, qui continue depuis 1988 jusqu'à maintenant. Par conséquence, on peut soutenir, devant la Cour internationale de justice, qu'elle a la compétence temporaire pour initier une enquête sur ces crimes-là. Il y a certainement un problème, je le dis toujours, c'est celui de la territorialité, à la différence de la Convention contre la torture, la Convention contre le génocide, ou les pactes des droits civils et politiques. L'Iran, certainement, n'a pas ratifié le traité de Rome, qui a créé la Cour internationale de justice. Mais ces derniers temps, la Cour qui a son siège à l'AE, la Cour pénale internationale, a ouvert des enquêtes de cette nature pour des pays qui, également, n'ont pas encore ratifié les traités de Rome. C'est le cas, par exemple, en Afghanistan. Afghanistan n'a pas ratifié le traité de Rome, et cependant, la Cour internationale de justice a initié une investigation. Donc, c'est un chantier à travailler et à explorer pour porter à la connaissance d'une Cour internationale ces faits et demander à être mise sous enquête avec toutes les garanties du droit international. Par conséquent, je partage entièrement l'exposé brillant qui a été fait par Mme Rajavi. Et, de mon point de vue, je dois conclure en vous disant que le travail juridique est difficile. Les conditions politiques pour l'application du droit à des crimes de cette nature sont toujours présentes. Ces conditions politiques sont changeantes. Elles peuvent être un obstacle à une date déterminée. Et, à une autre date, ces conditions politiques peuvent être favorables à la poursuite des crimes. Mais, d'une chose, nous pouvons être sûrs. Les droits internationaux ne reconnaissent pas l'amnistie que les régimes qui ont commis les crimes se donnent à eux-mêmes pour poursuivre, pour viser l'impunité. Par conséquent, ces crimes-là sont impérissables, impérissables, imprescriptibles. Eux, le travail que vous faites, et que vous continuerez certainement à faire, c'est de trouver une cour de justice qui puisse porter à terme l'enquête et appliquer la loi aux principaux responsables des crimes. J'en suis sûr que vous avez le courage et la volonté d'y arriver et que vous y parviendrez.